Thierry, de plus en plus d'étudiants apportent leur ordinateur portable ou leur tablette en classe, ce qui donne lieu à une approche qu'on appelle « Bring your own device ». Comparativement à l'approche qui existait il y a quelques années où on fournissait un ordinateur par étudiant, quels sont les gains, les avantages et les désavantages de chacune des approches? Écoute, c'est ce sur quoi va porter ce module sur les initiatives 1, qui représente un peu l'avenir de ce qu'on retrouve en enseignement postsecondaire avec les technologies. On va parler un peu de l'histoire des technologies à l'université. Au début, il y avait des laboratoires informatiques. Après ça, certains étudiants emmenaient des appareils. Il y a eu des initiatives 1. Et là, il y a un phénomène qui s'appelle le BYOD, « Bring your own device ». On va regarder les avantages par rapport à ça, par rapport à d'autres initiatives. On va parler aussi de tablettes qui prennent de plus en plus de place dans l'enseignement universitaire. On va regarder aussi dans ce module comment les technologies mobiles, comme les téléphones intelligents, peuvent venir jouer un rôle dans l'enseignement et l'apprentissage. C'est fascinant tout ce qu'on peut faire avec les technologies.